On repart exactement là où on s'était arrêté. Si vous nous joignez sur YouTube, eh bien re-bienvenue. J'ai envie de tester ce que font les araignées pour plus tard, mais là ce que je veux c'est aller prendre la liane qui est là, parce que je crois que c'est par là qu'il faut aller. On cherche à aller au coeur de l'arbre. Pour sauver son coeur, son coeur de petit arbre, pas de petit arbre, d'arbre millénaire, tout de même. Hop. Et de voir donc, il y en a deux qui s'enfuient, donc c'est pratique, frimas, magie de glace qui fait assez mal. Boum. On entend une électrocution. Voilà. Donc. J'ai envie de dire, on ressort par là. Mais allez. Est-ce qu'il serait là-haut le djinn ? Voilà. J'aurais à nouveau dû me soigner avant de lancer ce combat. Un jour, j'apprendrai de mes erreurs. C'est pas beau aujourd'hui. Ça fait mal. Mais j'ai des points de vie. Tant, 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 tant. On va essayer. Ouais. Ah oui, augmenter l'attaque de tout le monde, c'est bien. Tac, tac, tac. De l'herbe sur lui, puisque c'est lui qui a le plus besoin d'avoir des PV. Et bah j'ai bien fait de faire ça. Est-ce que j'ai un soin de masse maintenant ? Soin, pas une seule personne. C'est risque. Non, oui. Il en a vraiment besoin. Hum. Oui, c'est fait. Est-ce que t'as quelque chose pour soigner quelqu'un, toi ? Bah oui, tiens, regarde. C'est vrai quelque chose. On a dit qu'on invoquait, du coup, de la terre pour combattre l'air. Ah oui, mais c'est vrai que du coup, l'affinité de terre de Ivan gagne en puissance. Merde, il s'est enfui. Il y a un truc caché. Petit bruit qui nous dit qu'il y a un truc caché. On arrive là. On en revient toujours à cet écran. Oui, alors ça, ça servait à rien. C'est pas ça que je voulais faire. C'était re-soigner tout le monde. Et re-tenter le combat. J'ai réussi à l'avoir, hein. Je suis pas sûr que ce que j'ai fait fonctionne. Et oui. Boum boum boum. Et toi tu vas te soigner une fois beaucoup d'objets de soin. Non, je pense que... Donc en haut je sais que j'ai une invocation de terre. Ah, en attente ou quelque chose comme ça, il s'enfuit, je n'arrive pas à lui faire assez de dégâts en peu de temps. On va redescendre d'un étage, tenter l'autre, non. Je tourne littéralement en rond. Il y a un moment, si vous avez un guide à proximité pour m'aider, je le prends. Hop. Parce que là... Yes oui paumé. Il va peut-être falloir que je sonne mes gens aussi. Hop. Non, raté. Là. Hop. Euh... Ça suffira bien. Euh... Tote à 4.5. Tote à 4.5. Tote à 4.5. Allez. J'ai tenté de fuir pour une voix. Tote à 4.5. Ouais. Oh ! J'ai eu des outils. Tote à 4.5. Ouais. Tote à 4.5. Tote à 4.5. Tote à 4.5, ouais. Téléduction en plus du dégâts. A moins qu'il y ait une autre liane par ici que je n'aurais pas vu. Ça aurait été trop beau. Alors. Et si j'essaye de tomber volontairement dans le trou qu'on voit. Est-ce que je peux le faire. Ça se tente. Ça se tente. Allez. On crame tout ça. Donc. Le trou de mémoire il est sur la feuille jaune que l'on voit là au milieu. Donc si je fais ça. 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 Ha. Et est-ce que là on est plus proche. Et on est plus proche du cœur. De l'arbre géant. Voilà. On va pouvoir soigner son petit cœur de gentil. Vous espériez me trouver un bon fond. On est littéralement allé au fond. Tap dans le fond. Vous n'auriez jamais dû venir. Et maintenant vous ne pourrez plus jamais partir. Vous pouvez vous en protéger dans la forêt. Mais maintenant vous êtes au cœur de mon pouvoir. Vous deviendrez des arbres et vieillirez avec nous. Et plutôt longue vie. Plutôt calme. On prend racine. On s'installe. On traite apparaît. C'est quoi on va attaquer fort avec. Directement les djinns. Boum. On a suivi. Les invocations. Vénus. Bon mars. Est-ce que tu pourras survivre à une autre attaque toi ? J'en doute. Est-ce que tu as de quoi te soigner ? Non. Eh bien tant pis. Ok. Et là on va pouvoir commencer à soigner. Toi tu as encore moyen de faire des dégâts. Mais ton élément étant celui. Toi par contre. T'as l'élément qui devrait en théorie faire le plus de dégâts. Toi. Allez on entre en phase 2 du combat. Essayez de survivre à tout ça. Souffle. Silex. Et bien on va se soigner une bonne fois. Tac. Toi tu as encore de quoi encaisser. Un choc. Un volcan. Toi. Et bien tu vas choc. D'ailleurs. C'est risqué. On prend le risque. Sommeil. Ça devrait pas faire de dégâts. Les personnages sont endormis. Pas grave. Toi tu peux soigner quelqu'un qui est endormi. Toi tu peux soigner. Ça se passe mieux quand on est un peu tactique. Tac. On va réveiller celui-là. Ok. On est parti. Venus. Mars. Et toi. Jupiter. On invoque et on est parti. C'est comme ça que ça devrait se passer contre le djinn. 226 points d'expérience. Et bien oui. Quand on bat un arbre millénaire. 700 pièces d'or. Parce que de quoi je t'ai une épée. Ah. Une liane. C'est pratique. Oh. Un repos de vrai Barmik. Que m'est-il arrivé ? Et oui. T'as raté du coup ce qui est arrivé. Je vois. Mon cœur était submergé par la colère. Et vous m'avez... Vous avez vaincu le mal qui me rongeait. Merci. Je n'aurais pas pu quitter ce monde avec une telle rancœur. Je peux enfin quitter ce monde sans le moindre regret. Euh... La forêt a quand même besoin de toi encore. Au revoir, noble guerrier. Et... Euh... Eh, un instant. On ne peut pas laisser Trenne mourir comme ça. Trenne, c'est pas grave. C'est vrai Vlad, nous avons besoin de son aide. Quoi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir ? Avez-vous besoin de quelque chose ? Bah ouais. J'ai transformé les habitants de Colima en arbre. Je dois les aider avant qu'ils ne meurent avec la forêt. Magie. J'y arriverai pas. Mon pouvoir n'atteint plus Colima. Ah bah maintenant qu'il n'est plus... Propulsé par la rage. De façon Dark Vador. Capitaine de Colima, pardonnez-moi. Ah. Trenne est trop faible, il n'est plus assez fort pour sauver Colima. Non, nous devons le soigner. Nous ne pouvons pas laisser les habitants de Colima mourir avec la forêt. Chaque vie dans Colima dépend de nous. Nous devons restaurer Trenne et sauver les habitants de Colima. Ok, moi je viens. Si vous avez un plan les gars. A nouveau, il y a un objet caché par là. C'est ce que ce petit bruit nous indique. Mais je n'ai pas encore la magie révélée. Alors si on repasse par là et qu'on lui reparle, est-ce qu'il nous en dit plus ? Non. Allons parler à Madame Trent du coup. Bonjour Madame. Partez avant qu'elle cette forêt ne soit détruite. Pas très utile là Madame. Pas très 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 utile. Ouais. Alors du coup, je ne sais pas comment faire là. Un combat contre un troll m'aidera peut-être. On va soigner Gareth au passage. Et invoquer Mars. Parce que j'ai la flemme. Ah, l'électrocution qui arrive une fois de temps en temps, peut paralyser. C'est cool. Bon alors maintenant, il faut que je trouve comment soigner l'arbre. Il y a une porte sous ta tête. Tu me laisses rentrer ? Non. Vas-y. Est-ce que la liane qu'il a fait apparaître me permettrait d'aller plus haut ? Attends. J'ai une idée. On va quitter la forêt. Repasser par Colima. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Il va falloir se retaper toutes les énigmes. Non. Non, 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 non. La flemme. La flemme est un puissant motivateur. Rappelez-vous. L'avantage de devenir de plus en plus fort, c'est que les combats sont de plus en plus courts. Je vais quand même retenter d'aller explorer vers le haut. Mais non, la liane, elle s'étend que jusque là. Faut le soigner, oui, d'accord. Il est faible, d'accord. Mais là, j'avoue... Comment est-ce qu'on soigne un arbre qui est quasiment mort, hein ? Surtout quand il n'a pas spécialement envie de nous aider à nous expliquer comment on fait pour le soigner. Si parmi ceux qui regardent, il y a des spécialistes de la vie des arbres... Est-ce qu'il faut combattre les araignées qui pendouillent ? Est-ce qu'il faut combattre les araignées qui pendouillent ? Boum. Annie, il est le... Le soldat. Oui. Bon, enfin, de n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez. Allez, on crainte. Je vais retenter le djinn, ça se trouve. En battant le djinn, on obtiendra une réponse à comment soigner l'arbre. J'ai le droit d'y croire. T'as pas ton pépé, toi, donc on va faire des attaques classiques. Toi, t'en as plein. On va utiliser du feu. Toi, t'as encore ton pépé. On va utiliser du choc. Et les soldats rins ont tendance à rire quand ils sont pas. Tac. Peut-être qu'il y a plus de djinn. Plus de toile. Toi, là. Prends-toi une volée d'un roc dans la figure pour commencer le combat. Et toi, tu passes en mode soin. Toi, en mode, je fais tes dégâts. Et toi, en mode, je fais tes dégâts aussi. On va y arriver. On va y arriver. On a un nombre de tours limité pour le battre. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, toujours pas. J'ai pas encore compris comment faire. Je vais prendre le chemin le plus court pour redescendre. Ce qu'il s'agit de remonter. Promis, un jour, j'arriverai à m'orienter dans cet arbre. Dans 5 ans. Hop. Toujours rien de ce côté-là. Et vois qu'il y a un petit truc qui est là. Oui, c'est le moyen le plus rapide de redescendre et de remonter jusqu'en haut. Enfin, jusqu'à l'entrée. Hop. Du donjon. Voilà. Bon, et bah écoutez, on va essayer d'aller reparler à Madame. On va ressortir de la forêt et voir un petit peu ce que ça donne. On va voir si on peut parler à un prêtre ou aller voir les gens de Colima. Oh. Mais attends, voir. Non. Les eaux guérisseuses du phare de mercure pourraient sauver traite. Et bah voilà. Mais la fontaine s'est asséchée depuis longtemps. Bon. Bah voilà. Boum. Les eaux miraculeuses de... Du phare de mercure. Je suis qui a trouvé le phare de mercure. Oui, j'abandonnais l'idée d'aller chercher ce coffre. Ah, 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 zut. Hop. On a un indice. À nouveau, la télépathie nous aide à avancer dans le scénar. Et hop, on glisse. Vous êtes prêts ? Zoupla. C'est pratique. Allez, on sauvegarde ici. Hop. On va y arriver. Oui. Et on se dit à bientôt. Pour ceux qui regardent sur YouTube, à très vite. Dans tous les cas. Si, du coup, à nouveau, je réitère, si vous avez des guides, des choses, des explications qui pourraient permettre de récupérer éventuellement ce coffre ou de battre ce djinn qui nous agace dans l'arbre. Eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir. Je le prends. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Surtout à des gens qui pourraient apprécier de voir Golden Sun, le premier. date quand même d'il y a 20 ans. Donc, il y a sûrement des gens que vous connaissez qui n'ont jamais joué. Comme Barmik, par exemple. Pour attendre-là aussi, on se retrouve très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501